Musique 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 ... Est-ce qu'on a bien compris ? L'on a une impression ? Ca veut dire que ce que l'oeuvre d'art fait sur toi ? Une année, on a donné un sujet du bac. L'art est une impression ou expression ? L'art est une impression ou expression ? L'art est expression ? Lorsque l'artiste exprime, ses sentiments ou ses idées ? L'art est impression lorsque celui qui coûte l'oeuvre d'art, que ce soit l'artiste, que ce soit un autre, une tierce personne, ait une impression par rapport à cette oeuvre d'art. C'est ce qu'on appelle l'art et une impression. Mais moi, comme entité, je dirais l'art peut être à la fois impression et expression. Pourquoi ? Parce que l'artiste qui exprime ses idées ou bien son sentiment dans son oeuvre peut en même temps avoir une impression de bonheur, de satisfaction, de désir par rapport à son oeuvre. Est-ce qu'on a bien compris ? L'art également a une fonction engagée. Une fonction engagée, ça fait une fonction dénonciatrice. L'art qui dénonce l'état de la société. Lorsque l'art dénonce l'état de la société, l'artiste est là et pose un regard critique sur la société. L'artiste est là et pose un regard critique sur la politique pour dénoncer l'état de la société. Parce que la société, l'ensemble des individus qui y vivent, n'ont pas l'avantage du micro. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas aller à la Sud-FM ou bien à Amoura pour dire ce qui leur fait mal. Est-ce qu'on a bien compris ? Donc l'artiste est là pour être le porte-parole de la société. C'est pourquoi qu'on voit MSSZ dire que je suis la bouche de ceux qui n'ont point de bouche. Je suis la bouche des malheurs. Pourquoi ? Parce que les gens sont malheureux mais ne peuvent pas exprimer leur malheur. Les gens sont des sans-voix. Ils peuvent parler mais ils ne savent pas où parler. Maintenant l'artiste est là pour dénoncer. Et en général, je donne l'exemple de Awadi. Les élections 2012. Lorsque Aboulayat avait dit que les mandats resteraient à deux. C'est un mandat qui est deux. Mais pour le concours de la famille, je suis allé au terme pour gagner une élection pour gagner un troisième mandat. Il y a un problème de la famille et il y a un 21 juin. 23 juin, très bien. Il y a des cas. Mais l'artiste dans le joueur a été un équilibre qui a été atteint par rapport à Aboulayat. dans le monde. Il y a des gens qui apporteraient Mais le plait, ils ne peuvent plus s'amourir. Ils ne peuvent plus s'amourir. Ils ne peuvent plus s'amourir. Il en a plus de s'amourir. On a donné un troisième symbole. C'est ce que l'art n'a fait, il l'a illustré dans son œuvre, dans sa musique. L'art, ici, joue bel et bien des fonctions. Il y a également l'art négro-africain. L'art négro-africain, ça veut dire l'autre art. L'autre art, en général, est un art qui joue bien des rôles. Pourquoi ? Parce que, donc, avec l'art africain, l'art a une fonction thérapeutique ou magico-religieuse. Qu'il y a une thérapie, une médecine. Et si on va voir les liboux, qui sont à Rufus, ils font des noupes. Les noupes, ils le font avec des chants et des danses. Est-ce qu'on a bien compris ? Mais la danse, ce n'est pas de la musique. Les chants, ce n'est pas de la musique, ce n'est pas de l'art. Ils le font avec des chants et des danses pour pouvoir guérir le malade. C'est-à-dire, celui qui a des râpes, des doux. L'art également a une fonction pédagogique. Parce qu'en Afrique traditionnelle, on faisait des comptes. Des comptes. Des comptes. Des comptes. Des comptes. Des comptes. Mais les comptes. Pourquoi ? On voit sur Twitter et Facebook. Ils sont intéressés. Pas de tels comptes. Étons-y avec instagram, tout ce qu'est. met de l'inosaиниau. Lorsque Zimbua decía que les parents n'ont plus de temps pour s'asseoir avec les enfants, pour discuter avec eux. Les comptes ont des connotations éducatives. Pourquoi ? Parce qu'avec le compte, tu peux voir ton enfant, tu peux créer un compte, tu peux te raconter. Mais si tu te comprends, tu peux te dire que tu peux te dire que tu peux te dire, tu peux te dire que tu peux te dire, ou tu peux te dire que tu peux te dire. Mais la solution qui te donne pour que tu peux te dire normalement, tu peux te dire que tu peux te dire que tu peux te dire. Donc c'est pourquoi l'art a une fonction pédagogique. L'art a une fonction également communicationnelle. Communicationnelle parce qu'en Afrique traditionnelle, donc, on communique avec les tambours. Pour dire que les tambours doivent aller le voir en France et les femmes viennent le voir en France et vont aller à la maison. C'est-à-dire qu'ils vont faire la maison. Qu'en Vachem Racine, ils vont aller voir. C'est une fonction communicationnelle, ensuite l'art a une fonction commémorative. Commémorative, pourquoi ? Parce qu'avec les tiantes là, les tiantes mémorites, donc on est en train de commémorer le jour où Gérard Amour Bamba a été à l'exil et ainsi de suite. Donc l'art nous bénéblier des rôles. Est-ce qu'on a bien compris ? Maintenant, par rapport à ce que M. Fahd a dit, par rapport à l'étatiste, par rapport à Bira, par rapport à ce que je viens de dire et que ce que M. May dira, nous avons vraiment la ferme conviction que ça vous servira à quelque chose. que lorsque vous sortirez de cet endroit-là, cette angoisse-là, cette peur-là que je suis en train de lire dans mon visage, que vous m'avez même transmise la peur. Moi, je n'ai pas commencé à dire. Je n'ai pas peur de ce sujet. Parce que c'est vous qui avez peur. J'espère que ça disparaîtra. Et que vous aurez la ferme conviction que ce que les professeurs nous ont appris, c'est vraiment ça. Ce qu'il faut, c'est quoi ? C'est être posé. C'est être calme. Mais également, c'est être réfléchi. Je n'ai pas envie de dire que je n'ai pas envie de dire. Est-ce qu'on a bien compris ? On parle ici du destin. Tout à l'heure, M. Fahle a dit que tout le monde est en train de penser au bac. Est-ce que M. Dira ? C'est une question métaphysique. Qui interpelle le destin. Donc, nul ne connaît son destin. Tout ce que vous avez à faire, j'espère que vous l'avez déjà fait. Sans doute que vous avez appris vos leçons. Qu'est-ce qui reste maintenant ? Tout ce que vous avez appris depuis octobre jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a eu aucune grève. Donc, vous l'avez appris dans votre camp. Soyez sereins. Soyez réfléchis. Et laissez cette peur-là. Affrontez la philosophie. Gagnez-la. Pour faire face aux autres disciplines. N'est-ce pas ? C'est sûr ? D'accord ? Attendons de voir. De toutes les façons, nous espérons que... Nous espérons que... Nous espérons qu'il y a des choses. Hein ? Nous espérons qu'il y a des choses. S'il peut se déjouer. On s'est dit professeur Thilo. Est-ce que le professeur Thilo est tout ? On s'est détendu. Il y a eu des choses. Parce qu'il n'y a pas eu des choses qui sont les autres. On est tous. Il y a des choses qu'elle est dans cette camp. Cause-t-on, les professeurs Thilo. D'auraient-nous bien ? C'est à vous de le refuser. Est-ce qu'on en a bien compris ? C'est à vous de le refuser et de vous remettre en Dieu. Moi, c'est Pape Massamba Sal, membre du mouvement Ada et frère du ministre Abdel Nessal. C'est jusqu'à l'approche des anticipés de philosophie. Le ministre Abdel Nessal a travaillé le mouvement Ada et j'essaie d'accompagner les élèves pour mieux aborder les épreuves de philosophie. C'est pourquoi on a convié tous les élèves avec des éminents professeurs qui sont au lycée pour les accompagner et les préparer à mieux aborder les épreuves de philosophie. Bon, on est allé vraiment dans tous les établissements de Tuyahuan. Moi, personnellement, avec des amis, on est allé au lycée, on est allé à l'UPIS, on est allé au groupe scolaire Abdel Nessal et à Al-Amin. On a utilisé aussi les moyens de communication et quelques presse vraiment pour passer l'information. Quelles collaborateurs avez-vous avec les différents professeurs qui sont là ? Vous n'avez pas d'aide à défendre les professeurs, on n'y a pas d'aide à mettre des classes. Quel est-ce que vous avez-vous par rapport ? Bon, vous savez, dans la vie, pour tout chose, il faut avoir des attaches. Bon, moi, j'ai eu à connaître des professeurs qui sont là et moi, d'abord, je suis enseignant. Je travaille à l'IF de Tuyahuan. Donc, je connais Moucher Salle, je connaissais Moucher Fall. On a eu à travailler, à collaborer. Et lorsque vraiment cette idée nous est venue, on l'a appelé Moucher Fall. Avec les autres professeurs du lycée, vraiment, on s'est entendus à venir vraiment accompagner les élèves à passer une excellente journée avec eux. C'est ça. C'est la première fois qu'on augmente ça, mais on souhaite vraiment perpétuer ce qui, même après, après les enseignements de philo, on a l'idée de le faire pour, exemple, le français, pour l'histoire et la géographie avec d'autres professeurs encore et avec les élèves. Vraiment, on souhaite que les élèves s'en soient vraiment rassurés à mieux aborder les examens. Oui, moi, c'est Moucher Salle Bira. Je suis professeur de philosophie au lycée de Tuyahuan. Et quand Moucher Salle Mars nous a sollicités, on n'a pas hésité, parce que nous sommes des enseignants, mais également, nous habitons Tuyahuan. Nous avons, parmi les élèves, des frères, des neveux, même des fils. Donc, c'est tout heureux que nous participions à cette activité pour surtout les aider, pour surtout les renforcer. Donc, en ce moment, ce n'est pas facile pour eux, parce qu'il y a l'angoisse, mais on avait besoin de les réunir pour les rassurer. Je pense qu'à ce niveau, moi et mes collègues, nous sommes entrés vraiment de faire l'essentiel pour cela. Quand vous avez une initiative, vous avez une belle message, vous avez un message sur l'État, vous avez un message sur la liberté, vous avez un message sur l'État. Quand vous avez un message sur l'État, vous avez un message sur l'État, vous avez un message sur l'État, vous avez un message sur l'État. Oui, parce que je dis souvent qu'au-delà de l'examen du bac, il est vrai que l'enseignant que je suis, comme mes collègues, professeurs de philosophie, ont l'obligation de préparer les élèves à l'examen. Mais au-delà également, nous avons une mission d'éducation et de formation. Nous avons affaire à des jeunes qui sont des citoyens. Je pense que c'est important pour eux de comprendre ce qui se passe dans la société, ce qui se passe dans l'État et comment fonctionne l'État. Parce que, je ne le dirai jamais assez, la philosophie perdra son importance si elle ne nous aide pas à comprendre ce que nous vivons. C'est pourquoi vraiment j'ai beaucoup insisté sur la liberté, de démocratie et d'État. Ça va permettre aux élèves, au-delà de l'examen, de comprendre ce qui se passe dans leur pays et de pouvoir apporter un jugement éclairé par rapport à cela. C'est ça pourquoi nous avons insisté sur la question. Vous savez que moi, j'ai l'habitude de dire qu'un programme est fait pour ne pas être terminé. Parce que nous avons un programme démentiel et on sait ce qui se passe dans l'année scolaire. Les citoyens sont passés dans les classes pour informer les élèves par rapport à ces dispositions. Parce que si jamais un élève est pris avec l'étreffement portable, il risque d'être exclui. Heureusement, également, ma collègue Mme Gueye est revenue sur la question. Dire aux élèves qu'il n'y a pas de question d'aller dans les centres avec l'étreffement portable. Parce qu'aujourd'hui, le problème majeur avec nos élèves, c'est l'emprise de l'écran. Ils passent beaucoup plus de temps au téléphone et cela, forcément, est préjudiciable. Mais heureusement que l'information est passée. Nous espérons que nos élèves ne manqueront pas de faire attention à tout cela. Je vous en prie. Le professeur de philosophie au lycée Ababa Kassi de Théawad. Je suis venu aujourd'hui, samedi 25 mai 2019, pour les besoins d'une communication à la permanence de la paire. Notre présence est due au fait que nous sommes à quelques encablures des anticipés de philosophie. Et avec l'invitation du ministre Abdou Ndené, en passant par la géniale idée de Massambassal, nous sommes venus discuter, parler de philosophie pour le compte des élèves, permettre à nos élèves, effectivement, de se refaire une santé philosophique, de refaire leurs idées, afin de pouvoir affronter, dans les meilleures conditions, les anticipés de philosophie qui seront organisés, effectivement, le mercredi prochain, 29 mai. La question me semble être problématique. Du fait que la philosophie, le programme de la philosophie est tellement vaste, qu'on se donne la promesse, dès le début, qu'on va le terminer. Notre volonté première, c'est, effectivement, de le faire, mais nul n'est pour nous l'ambition, ou bien nul n'est nous, comment dire, comment je veux dire ça là. C'est-à-dire, le programme est tellement vaste qu'on a l'ambition de le terminer, mais on ne promet pas, effectivement, de le terminer. Bonjour, chère Kamal, bonjour, chers frères spectateurs. Je m'appelle Hadidia Tungay, je suis élève au lycée Abawakarcy de Thuawen. J'ai comme professeure de philosophie, Madame Gueye, qui est une excellente professeure. Elle nous a appris tout. Nous avons tout terminé du programme durant l'année scolaire. Oui, j'ai bien compris ce qu'ils ont dit dans cette conférence. Ils nous ont donné des conseils. Je demande à tous les élèves de suivre ces conseils. Il ne faut pas aller au bac et gâcher tout ce que vous avez appris durant toute une année. Il faut apprendre vos leçons et laisser tout dans les mains déjà. Il faut apprendre tes leçons. Pour aller faire vos expériences au baccalauréat, le bac c'est un exercice que l'on fait pour exprimer ce qu'on a dans le cœur. Il ne faut pas donc aller au baccalauréat et faire des ticheries. Après, vous allez avoir la honte devant tous vos camarades. Il ne faut pas faire cela. Nous avons tout terminé. Oui, bonjour, nous sommes là aujourd'hui à l'occasion de la synthèse de philosophie organisée par M. Aboundé Nessal. Nous sommes vraiment satisfaits de cette organisation parce que c'est la première fois qu'un homme politique ici à Thiaon organise une synthèse pour les élèves de Thiaon. Vraiment, c'est bien qu'ils se soucient d'eux. Comme ça, les élèves, les gamins, à leur tour, se soucieront de lui lorsqu'il aura besoin d'eux. C'est comme ça que ça se fait. Maintenant, avec cette synthèse-là, c'était pour rassurer surtout les élèves. Leur rassurer que ce que les professeurs leur ont appris dans les classes, c'est ce que tous les autres professeurs apprennent à leurs apprenants. Pour les rassurer parce qu'ils sont un peu angoissés. Parce que nous sommes à 112 heures donc des anticipés. C'est angoissant, certes, mais il faut que les élèves croient en eux. Croient en eux, croient en leur capacité intellectuelle, croient également à ce qu'ils ont déjà appris. Et le jour J, pour qu'ils puissent faire face au bac et faire l'essentiel. Parce que c'est ce qu'on leur demande. Parce qu'on n'a pas entré à faire des cours pendant neuf mois. Et au bout du compte, on se retrouve avec une sous-moyenne. Ça, ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Et comme ils ont terminé leur programme, on a fait des exercices avec eux. On a fait des devoirs avec eux. Vraiment, la balle dresseuse est dans leur camp. Et nous espérons qu'ils répondront positivement à ces anticipés-là. Est-ce que vous avez terminé votre programme ? Non, on a terminé. On a terminé notre programme. Qu'est-ce qui reste ? Ce sont les élèves qui restent. Est-ce que les hommes-là ont été bien passés par rapport à votre téléphone pour ça ou par rapport à votre téléphone ? Vous avez entendu peut-être. Et c'est là-dessus. Oui, j'ai insisté. J'ai insisté parce que lors des compotions, on se rend compte qu'à chaque fois, on prend des élèves qui sont en train de manipuler leur téléphone ou bien qui ont mis leur téléphone sous silencieux dans leur poche. Ce qui fait qu'au bac, si on les prend, même si le téléphone est éteint, donc ils iront en prison. et ils seront jugés après. Et ça, c'est un peu vilain. Donc c'est pourquoi on les sensibilise de laisser leur téléphone là-bas et de croire en eux, de croire en eux, en leur capacité intellectuelle. Parce qu'au final, c'est Dieu qui décide. C'est un problème de destin. C'est Dieu qui décide. L'année dernière, il y avait une fuite. Une fuite. Est-ce que vous avez pris vos décisions qui n'ont pas pour ça ? Donc on a dit que 5 années, il y a une fuite. Donc est-ce ? Mais l'année dernière, il y avait une fuite. Et vous avez vu que le directeur du baccalauréat, de l'office du bac, a été sanctionné. C'est tout ce qu'on peut. Maintenant, de toutes les façons, à l'office du bac, on a des sujets de ressangir. Dès l'instant qu'il y a une fuite, donc on va faire, on va échanger. Mais de toutes les façons, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas spéculer, nous. Nous ne sommes que des professeurs. Donc ça, c'est du ressort de l'office du bac. C'est l'office du bac qui doit faire tout son possible pour mettre tout le monde dans de bonnes conditions. Madame Gueye, professeure de philo au lycée de Thébaon.